C'est d'enfer ce jeu ! Avec les effets d'ombre, c'est de la vraie 3D. Les gens vont croire que c'est sur 64 bits, tu vas voir. C'est génial. T'as intérêt à être rapide. Pouf, 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 pouf. Moi, je te dis, les gens vont être sacrément surpris par ces images. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Et aujourd'hui, nous allons à Redmond, Washington, pour découvrir en exclusivité le plus grand jeu de Nintendo de tous les temps. Donkey Kong Country. On va bien s'éclater. Et voilà, Nintendo of America, la forteresse. Allons voir ce que Donkey Kong Country a dans les tripes. Allez, on y va. Voici Ken Loeb, chargé du développement du jeu. Salut, ça va ? Ken, c'est quoi qu'il y a sur le mur ? Ah, ça, c'est toutes les lettres qu'on reçoit de nos fans. On collectionne les meilleurs et on les affiche sur les murs. Et alors, Ken ? Tu veux une banane ? Non, merci. Ken, je veux le scoop sur ton qu'il compte côté. Je dirai rien. Allez, Ken, tu peux rien me cacher. À moi, ton vieux pote. Allez. Ok, je te conduis à la cabane. Une cabane ? Faut pas grimper, j'espère. Et voilà. Mot de passe. Didi. Mot de passe. Didi. Yeah ! Après avoir dit mille fois, Didi, nous y sommes enfin. On va aller dire bonjour à Tony Harmon. Merci. Bon, Tony, raconte-nous le scénario du jeu. Bah, si tu veux connaître le scénario, il faut parler à Dan Housen. Le voilà. Salut, Dan. Comment ça va ? Pas mal et toi ? Dan, raconte-nous le scénario du jeu. On a pu créer une toute nouvelle histoire avec un monde nouveau, des personnages inédits. Moi, celui que j'aime surtout, c'est Didi Kong. C'est le plus important d'entre eux. Il aimerait bien être un grand gorille. Didi Kong, c'est le copain super cool de Donkey Kong. Il le suit partout, il aimerait bien lui ressembler. Tout commence avec Didi qui surveille la réserve de bananes en pleine jeun. La nuit tombe et les Kremlings en profitent pour enfermer Didi dans un tonneau. Les Kremlings ? Ah ouais, les Kremlings, c'est une tribu de réponses maléfiques. Ils infestent l'île et ils sont jaloux de la réserve de bananes. Ah, moi aussi je serais jaloux de la réserve de bananes. Ah ouais, comme nous tous. Ils ont coincé Didi dans un tonneau et ils se sont enfuis avec le butin. Donkey Kong se réveille le lendemain et il n'y a plus de bananes. Il part aussitôt à la recherche de son copain et de ses bananes. Kong est fou furieux, il retrouve vite son pote mais veut récupérer ses bananes. Il y a donc les Kremlings, Didi et Donkey. Et Tony, toi, quel est ton personnage préféré ? Oh, j'aime toute la famille Kong. Et puis ils sont nombreux, vous allez voir. Il y a Cranky, la star du premier Donkey Kong. Ah oui, lui, il a pris un sacré coup de vue. Et puis il y a Funky Kong, le surfeur californien. Ouais, Funky Kong, il vous fait voyager sur Air Funky, entre toutes les différentes parties du jeu. Et puis on a aussi Candy Kong, c'est la copine de Donkey. Ok, tout ça a l'air sympa, mais si on passait un petit peu au jeu maintenant ? Ouais, volontiers, on y va. Je suis super, les mecs, ils font tout ce que je veux. Voici Harmon et celui-ci, c'est Rich. Ces gens-là testent Donkey Kong à longueur de journée. On a des centaines de niveaux dans Donkey Kong. Et ces gars-là jouent 100 à 200 fois sur chaque niveau pour s'assurer qu'il n'y a pas de bug. Voici le proto. Il y a 8 microprocesseurs de 4 mégas chacun, ce qui en fait un 32 mégabits. En fait, c'est le plus gros jeu de tous les temps. Ces 32 mégas nous permettent une grande variété de mouvements et de décors. Il y a des niveaux enneigés, des niveaux dans la jungle, dans des pyramides, dans des grottes, puis il y a aussi des entrepôts. En fait, il y a plein d'endroits bizarres sur cette île. Et puis, on a plein de personnages sympas qui vont vous aider. Il y a Randy, le rhinocéros, qui éclate les murs pour trouver les passages secrets. Il y a Winky, la grenouille. Alors celui-là, il est top. Il saute plus haut que tout le monde. Et puis, il y a Expresso, l'autruche, avec ses ailes ridicules pour voler au-dessus de l'écran. Il y a plein d'autres effets spéciaux. Dans la neige, 12 nuances de neige qui simulent une vraie tempête. Et puis, la forêt, avec ses scrolling parallaxes qui donnent un effet de 3D incroyable. Mais comment ce projet est-il né ? En rencontrant mes amis de Rare. Rare et Nintendo ont travaillé ensemble pendant des années. Tim Stamper, leur boss créatif, voulait faire un jeu avec des personnages 3D calculés en temps réel par ordinateur. Tim ! Allo, Tim ! Je me demandais, comment les as-tu rendus aussi réalistes ? Ah, t'es allé au zoo ! Salut Diddy ! Salut Donkey ! Allez, tire-toi Diddy ! Et ça vous fait quoi d'être des protos ? Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Ouais, au menu du jour, on a soupe à la banane, banane frite ou sandwich à la banane. Toi, t'es George... George Eggers de Silicon Graphics. Et tu peux nous aider à comprendre le jeu un peu mieux ? Ouais, bien sûr. Ce jeu super cool a été créé sur une machine qui s'appelle Challenge. C'est un super ordinateur de pointe, le top des stations graphiques. Et avec toute cette technologie, il va me falloir un adaptateur, non, sur la Super Nintendo ? Non, 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 pas du tout. Quand le jeu a été créé sur Challenge, il a été spécialement conçu pour la Super Nintendo. Tu auras une cartouche classique et elle se branche directement sur Super Nintendo. Et dis-moi, comment on fait ces effets de volume 3D ? Ah, ça c'est possible sur la Challenge. D'abord, on a un squelette en 3D, on y ajoute des ombres, et puis le texture mapping. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire ACM ? Advanced Computer Modeling. Ça te permet de créer de la 3D réelle. Ça donne l'impression d'y être. C'est les machines sur lesquelles ont été créés les effets spéciaux de Terminator 2, Jurassic Park et True Lies. Après un an et demi de développement, on arrive enfin au bout. On va aller voir les gars qui testent Donkey Kong 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et en plus, on les paye pour ça. Lui, c'est Henry. Salut ! Allez Henry, tu nous montres une petite astuce ? Pas de problème mon gars. Regarde, là c'est le premier niveau, la cabane de Donkey. Et regarde là, il y a une flèche de banane et il faut la suivre. Alors Donkey Kong frappe le sol pour faire sortir le tonneau, et puis il va le balancer sur le mur, le tonneau rebondit et il le chevauche. C'est une bonne façon de bien commencer. Avec ça, on écrase tous sur son chemin avec cette astuce. Hé, tu veux une banane ? Tiens, une autre astuce. C'est le niveau enneigé un peu plus loin dans le jeu. Donkey Kong peut maintenant se déplacer d'un tonneau à l'autre, tu vois ? Alors, si tu contrôles parfaitement Donkey Kong, sans rien manquer, tu vas gagner des vies gratuites à la fin du niveau. Et puis Donkey peut prendre le ballon bleu maintenant, ça va lui faire plein de vies supplémentaires. C'est dur ? Ouais, c'est assez dur, t'as intérêt à être précis. Ok, on va aller en parler à Isaac. Voilà Isaac. Dis bonjour Isaac. Salut. Tu peux peut-être nous donner d'autres tuyaux ? Ouais, ouais, aucun problème. Ah, ces mecs sont super. Alors, ok, on a quoi ici ? Plus de neige ? On va sauter sur le toit de l'iglou, voilà, et utiliser ce vautour un peu lent pour accéder à un niveau de bonus. Voilà. Tu sais, c'est seulement à des 100 niveaux de bonus. 100 niveaux de bonus, mais c'est incroyable. Alors maintenant, il faut que tu devines dans quel tonneau se cache le médaillon. Ok, on va essayer. Vas-y, essaye. À droite ? Tout à fait à droite. Ah ouais, c'est bien. Facile, c'est moi Donkey. Une deuxième astuce avec Didi. J'adore Didi. Didi ? Ouais, ouais, Didi, il est très cool. Tu marches ici, tu sautes sur la tête de ce petit machin, tu attrapes la corde, et puis tu sautes juste sur la trappe et tu prends le TNT. Tu vas lancer sur le baril d'essence enflammé et tu sautes dans une autre zone de bonus. Maintenant, ce que tu fais dans cette zone, tu sautes du tonneau et tu attrapes le ballon. Voilà, on a des super astuces maintenant. Et c'est bien que vous soyez là, parce que ces astuces, vous les découvrez ici et rien qu'ici, en exclu. C'est cool, non ? Milkshake banane, friture de banane verte, gratin de banane. La musique dans un jeu vidéo, c'est essentiel. Dans Donkey Kong Country, on a les meilleurs graphismes. On a aussi une bande musicale carrément exceptionnelle. Là, c'est un des premiers niveaux, c'est carrément facile. Et la musique est plutôt sympa. Et puis là, voilà la musique des niveaux aquatiques. Les contrastes de la bande sonore sont extrêmement riches comme ici. Écoute. Cette musique est tellement super qu'on va en faire un CD. Tu sais, les musiques des jeux vidéo, ça se vend déjà très bien en Japon depuis des années. Aux Etats-Unis et en Europe, on n'a pas encore pris l'habitude. Mais avec la musique de Donkey Kong Country, on va faire un carton, tu vas voir. Eh, tu te crois en boîte, là ? Ah ouais, ah non, mais les bleus ! Ils parlent de gros schrump, là. Et c'est quoi ces gros trucs bleus, là ? Ah, je les aime bien. Ils sont gros, ils sont bleus et ils sont costauds. Ah ouais. Ah ! Ouais, et puis il y a les monstres, les monstres qui se transforment en rochers. Alors dès que la lumière s'allume, ils te foncent dessus, regarde. Ah, moi je les trouve vachement cool, ceux-là. Ah ouais. C'est vraiment un passage sympa. Ouais, c'est vraiment un passage sympa. Et puis il y a Angarde. Angarde, c'est le poisson que chevauche Donkey et il transperce ses ennemis avec son rostre. Vous pensez quoi du wagon dans la mine ? Ah ouais, c'est vraiment à des meilleurs niveaux. T'es sur les rails, il y en a plein qui sont cassés et il faut éviter les rails désaffectés. Que pensez-vous que les gens vont dire en voyant ce jeu ? En fait, il n'y a rien à dire. Ce jeu est tellement fort, tu le vois, tu le veux. Ah ouais, tu ne t'en lasses même pas. Écoute, j'y jouais plus d'une centaine de fois et plus tu joues, plus tu as envie d'y rejouer. Et même quand tu as fini le jeu et que tu recommences, tu trouves encore des choses intéressantes. Oh, je veux dire. C'est facile. C'est facile. Je vais faire ça. Et c'est facile. Incrètement, c'est facile. Sous-titrage ST' 501 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 In a peaceful land, Paradise is threatened by an unspeakable evil And only one person has found the power to restore perfect order In a new action-adventure game for your Super NES comes an exciting tale The Secret of Lana From Square, maker of the world's greatest video games Let's see, you were doing 140 in the 35 zone Sideswipe three cars I believe this bumper belongs to you Destruction Connage Oh, you didn't use your turn signal, son I'm gonna have to write you up for that last one Stunt Race FX for the Super FX chip for multi-dimensional visual weirdnicity only on the Super NES Eh, ne partez pas tout de suite, Nintendo Player a encore une petite surprise pour vous Allez, on va voir ce qu'il y a dedans Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501